— Je m'appelle Tristan Nitto. Je ne fais pas que dire des bêtises. Et il paraît qu'en tant que conférencier, j'ai le droit d'enlever le masque. Donc voilà. Je joue de mon privilège devant tout le monde. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de numérique et de changement climatique, parce que c'est des choses qui m'occupent beaucoup l'esprit en ce moment. Alors j'ai essayé de faire simple et de me présenter. Puis en fait, vous voyez, je n'ai pas du tout réussi parce que ce n'est pas simple. Je m'étais dit que c'est le samedi matin. On voyait les mollos. On va mettre des gros logos. Puis en fait, je me suis retrouvé à mettre tellement de logos que finalement, on ne voit rien. Professionnellement, alors pour les vieux, j'ai travaillé chez Netscape, qui a été la première start-up Internet. Donc c'est un peu de sa faute, tout ce merdier. Voilà. Et donc derrière, Moseley, Cozilla, Firefox, Cozy, Quant. Et maintenant, je travaille sur un projet qui est encore tout petit petit, qui s'appelle Unsearch. Ça fait 19 ans et 10 jours à peu près que je publie sur un blog qui s'appelle standblog.org. Alors là, c'est des trucs que je publie. J'ai écrit un livre qui s'appelle Surveillance, sur la surveillance, sans blague. Le numérique, reprendre le contrôle. Et maintenant, je m'amuse à causer dans des micros, enfin un micro chez moi pour faire un podcast sur le numérique et le climat, justement. Donc c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et au niveau institutionnel, j'ai été au Conseil national du numérique. Je suis toujours au comité de prospectif de la CNIL et au comité d'éthique du numérique. Bénévolement, je tiens à le préciser parce que visiblement, j'ai trop de temps libre. Alors la question du jour, c'est est-ce que numérique et climat et changement climatique font bon ménage ou pas ? Et vous allez voir, en fait, c'est compliqué. En fait, tout est compliqué. Déjà, le changement climatique, c'est compliqué et la relation entre climat et numérique, c'est extrêmement compliqué. Alors je ne sais pas qui est dans la salle et j'aimerais faire un petit sondage si ça ne vous ennuie pas avant. Qui est un professionnel de l'informatique et du numérique dans la salle ? Levez la main. La communication, ça... Non, ça compte pas. D'ailleurs, je devrais baisser le bras, du coup. Bon. Voilà. Qui est juste un geek, on va dire, pas forcément professionnel. Levez la main, OK. Et qui se considère plus ou moins comme débutant, ignare, peut-être avide de savoir, OK, ou simple utilisateur. Bon, OK, ma femme lève la main, c'est bon signe. C'est qu'elle a compris la question. Bon. Non, mais c'est important parce qu'en fait, évidemment, enfin, je suis désolé, je vais essayer de trouver une façon de parler à un peu tout le monde, pour que tout le monde comprenne. Et donc, c'est important de savoir à qui j'ai affaire pour pas vous noyer. Donc, les spécialistes vont peut-être trouver que je vais... que je simplifie trop les choses, etc., que je manque de détails. Mais c'est pour l'intérêt de la compréhension. Et puis de toute façon, après, il y a des questions-réponses si vous voulez. Donc, on pourra approfondir tout ça. Alors ça, c'est 2020. Voilà. On se disait « lave-toi les mains, porte un masque et tout ira bien », alors que Covid-19 était en train d'arriver sur nous, une énorme vague qui allait tout submerger, avec derrière la perspective, peut-être pas en France, parce qu'on a eu de l'argent magique par milliard, d'une éventuelle récession. Mais voilà. Et puis derrière, en fait, le changement climatique. Et d'aucuns diraient qu'en fait, il y a aussi une quatrième vague. D'ailleurs, il y a une variante de ce dessin qui se trouve sur Internet avec un effondrement de la biodiversité, qui est une vague encore plus grosse que le changement climatique. Bref, c'est pas forcément des choses hyper enthousiasmantes ces derniers temps. Mais ce sur quoi je voudrais me focaliser, c'est le changement climatique. Alors, moi, il y a deux trucs qui me navrent. Peut-être que c'est le même, en fait, mais deux angles différents. C'est qu'en fait, les gens, les gens, c'est-à-dire presque tout le monde, ne sont pas formés aux choses qui sont importantes dans leur vie. Et ils sont pas formés sur le numérique. Pour comprendre le numérique, c'est l'enfer. Enfin, si, si, les gens sont formés. Moi, je me souviens, à une époque, c'était comment tu connais pas Google, quoi. Ah, mais Google, c'est... Tu vois, tu cherches, tu trouves sur Internet en faisant ça. C'était quelqu'un qui vous expliquait comment ça marchait. Et puis, après, le smartphone a débarqué. C'est comment t'as pas un smartphone ? Et qui est-ce qui vous expliquait le smartphone ? C'était un petit cousin un peu geek, ou bien c'était le vendeur de la boutique SFR qui vous disait, alors voilà, l'icône verte, c'est pour envoyer des petits messages. L'icône bleue, c'est lui envoyer des messages plus longs par e-mail. Voyez, vous pouvez lire vos e-mails. Et puis là, c'est pour aller sur Internet, en fait. Bon, il voulait dire le web, mais bon, voilà. Et puis, on vous vendait le machin. Et puis, vous partiez avec un abonnement à payer tous les mois. Et c'est à peu près le seul truc où vous étiez formés. Et éventuellement, formés ensuite par les messages publicitaires des grands fournisseurs de solutions technologiques qui vous disaient, ah, mais c'est super. Enfin, je sais pas si vous avez vu la pub Google à la télévision. Un genre de gloubi-boulga. Ah, c'est en gros, c'est la vie est belle. On trouve des informations qu'on cherche. Mais ils vous apprennent rien. Ils vous renforcent vos habitudes, quoi. C'est pas... On n'est jamais vraiment formés. Et pour moi, sur le changement climatique, qui est le sujet qui vraiment me préoccupe beaucoup en ce moment, c'est pareil. On vous apprend rien sur le changement climatique. Mais il faut dire que c'est extrêmement complexe, de la même façon que le numérique, c'est très complexe. On prend pas le temps de former les gens sur un sujet qui est, à mon sens, pourtant fondamental. Du coup, je m'y colle. Je vais vous expliquer en quelques slides le changement climatique. Alors, c'est forcément simplificateur, réducteur, parce que le sujet est compliqué. Mais accrochez-vous. Je pense que ça vaut le coup, parce que ça nous concerne tous, et sur le très long terme. Et que c'est pas un sujet secondaire, en fait. Donc, voici l'évolution de la température mondiale sur les 2020 dernières années. Voilà. Donc, en zéro. Naissance de Jésus-Christ, plus ou moins 3 ans, ou 10, ou 5, enfin, je sais pas. Et on va arriver, vous allez voir, j'ai... Et vous voyez, la température varie. Elle change. Et parfois, il y a des volcans qui font des irruptions. Et donc, ça fait des gros nuages de fumée qui restent pendant plusieurs années dans l'atmosphère. Et puis, ça provoque des changements de température. Puis après, ça revient. Et on voit quand même que ça baisse, là. Et là, c'est ce qu'on appelle le petit âge de glace. Il s'est mis, effectivement, à faire un petit peu plus froid, en moyenne, sur la planète, par rapport à toute cette période-là. Là, on a eu l'optimum climatique médiéval. Et là, petit âge de glace, donc, jusqu'en 1850. Et ça varie très peu. Regardez le petit âge de glace, en moyenne, il était ici à zéro. Et alors que quand il faisait un peu plus chaud par ici, il faisait 0,2 degré de plus qu'au petit âge de glace. Donc, en moyenne, sur la planète. Donc, franchement, ça a été hyper stable à 0,2 degré près. En moyenne, c'est toujours pareil. Et là, il s'est passé quand même quelque chose d'intéressant. C'est l'invention de la machine à vapeur. Là, on s'est rendu compte qu'en brûlant du bois ou du charbon, on arrivait à avoir une puissance. On arrivait à faire tourner des machines, ces machines qu'on pouvait mettre au service de l'homme. Et ça a été le début de la révolution industrielle. Au début, c'était donc du bois, du charbon. Et ensuite, ça a été assez vite, soit du gaz, soit du pétrole. Et du coup, cette puissance, elle nous a permis de changer le monde, de faire des tracteurs, de faire des métiers à tisser qui sont actionnés par des machines, etc. Et ça nous a permis de créer d'autres machines qui, elles-mêmes, nous ont permis d'avoir des machines partout. Et aujourd'hui, toute notre vie est dominée par des machines. Qui a pris une voiture pour venir ce matin ? Levez la main. OK. Qui a pris un train pour venir à Quimper ? Levez la main. Voilà. Qui a pris un vélo pour venir ce matin ? Levez la main. C'est une machine aussi. Enfin, je veux dire, il a fallu fabriquer la machine. Ça ne se fait pas tout seul de fabriquer un vélo. Et donc, je reviens à mon slide. Et qu'est-ce qui s'est passé après l'invention de la machine à vapeur ? Il y a eu un léger changement de température. Donc, vous voyez, tout ça, pendant 2000 ans, on était toujours à 0,2 degré. L'invention de la machine à vapeur et le reste a fait un changement de température en fait extrêmement brutal. Alors, deux détails historiques qui n'ont pas encore servi à grand-chose. À ce moment-là, on a découvert l'effet de serre. Comment ça marche, l'effet de serre ? Et là, on a découvert qu'en fait, on était en train de réchauffer la planète. On le sait. Pardon. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre ? Je suis désolé, je n'ai pas trouvé plus simple que ce truc-là. En gros, là encore, je vais simplifier. S'il y a un météorologue dans la salle, il va me défoncer la tête. Mais on est une planète. On est éclairé par le soleil qui émet du rayonnement solaire. Et là, en fait, on a l'atmosphère. Vous voyez, toute cette partie-là, c'est l'atmosphère qui recouvre la planète. Une partie de l'énergie arrive sur la planète et rebondit sur l'atmosphère et va se dissiper dans l'espace. Une partie arrive et on va se dissiper dans l'espace sur la planète. Alors là où c'est des choses claires, par exemple, des glaces, des neiges, etc., c'est vite, vous savez, les survasses très claires, très blanches, ça fait rebondir l'énergie qui repart. Sur la Terre, évidemment, c'est moins brillant. Donc en fait, on a une absorption aussi. Alors les océans absorbent aussi. et la Terre absorbe aussi. Et on rejette une partie. Et à la fin, on arrive à un équilibre. Si on n'avait pas cette atmosphère ici, eh bien en fait, il ferait très très chaud le jour et très très froid la nuit. Et du coup, ça sera invivable. Donc en fait, on a toujours eu, depuis qu'il y a eu une atmosphère sur la planète, c'est-à-dire des millions d'années, des centaines de millions d'années, on a un effet de serre. Parce que cette atmosphère fait office de serre. Alors l'effet de serre, très concrètement, si vous êtes déjà allé dans une véranda, dans une maison, même en hiver, vous vous rendez compte que si c'est éclairé par le soleil, il fait chaud dans la véranda et beaucoup plus chaud que si vous étiez dehors. Alors pourtant, ça reçoit la même lumière. Vous avez un effet de serre dans la véranda, concrètement. Et en fait, ce qui nous intéresse, le déséquilibre qu'on voit aujourd'hui, c'est que on émet des gaz à effet de serre avec l'industrie, avec le travail de l'homme. Tout ça, ça a existé. Les nuages, ils existaient. L'ozone existait. Les aérosols, c'est-à-dire la poussière dans l'air, tout ça, ça existait. Mais ce qui est vraiment en train de changer depuis 150 ans, c'est le fait qu'on se met à émettre des gaz à effet de serre. Donc des gaz qui vont renforcer cet effet de serre. Et donc, la chaleur reçue du soleil, elle est plus conservée dans la planète. C'est juste ça. C'est comme si on mettait un double vitrage sur la planète, sur notre véranda. Elle garde mieux la chaleur. Et en fait, le changement climatique, il est provoqué par du CO2. Le CO2, le dioxyde de carbone, est un gaz à effet de serre puissant. Et le CO2, il vient de quoi ? Il vient du pétrole, du gaz, en fait, tout ce qui est énergie fossile quand on le brûle. Du pétrole, fondamentalement, il y a beaucoup de carbone dedans. Quand vous le brûlez, ça se combine avec l'oxygène de l'air, ça dégage de l'énergie pour faire tourner le moteur d'une voiture, des choses comme ça. et ça génère du CO2, du carbone et de l'oxygène. Et ce CO2, en fait, c'est ça qui est le principal gaz à effet de serre qui fait que ça réchauffe la planète. Je ne sais pas si j'ai été très clair, c'est un peu compliqué. On a de la chimie, de la physique. J'essaye de faire simple. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on fait tourner des machines pour vivre confortablement. Alors, effectivement, le CO2, il y en a toujours eu dans l'atmosphère. Le CO2, on mesure, ça c'est l'observatoire de Mauna Loa à Hawaï, au sommet d'une montagne à Hawaï, il mesure le CO2 depuis les années 60. Et vous voyez, il y a des variations tous les ans en fonction des saisons. Et ça ne cesse de monter. Et on le voit. Il y a eu là, à ce moment-là, il y a eu une conférence mondiale sur le climat. Là, il y a un savant qui est venu témoigner devant le congrès américain. Là, il y a le protocole de Kyoto, l'accord de Copenhague, l'accord de Paris. On sait tous le problème. est-ce que vous voyez la concentration en CO2 baisser ? Pas tellement. Alors, là, il y a une notion importante, vous ne vous laissez pas passer à l'épargne graphique. Il y a une notion de stock de carbone qu'on a le droit de produire. et on produit ce qui est une quantité de carbone maximale qu'on peut produire en restant à la même température. Si on produit plus de carbone, de CO2, ça réchauffe. Au point que ça peut réchauffer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est fréquent qu'on parle de scénarios à plus 4, plus 5 degrés qu'aujourd'hui. Et on l'a vu pendant 2000 ans, on a varié de 0,2 degrés en gros, en moyenne. Donc, là, ce n'est plus des variations de 0,2 degrés, c'est des variations jusqu'à plus 4, plus 5, plus 6 degrés. Et je peux vous assurer, et ça, c'est sur la moyenne de la planète. Ça va être très, très compliqué. C'est énorme. Donc, en fait, on peut émettre du CO2, mais si on en émet trop, on va se diriger vers ces scénarios catastrophiques. Donc, il ne faut pas émettre ces CO2. Donc, il faut réduire la production de CO2. Et pour la réduire et arriver à une augmentation de 1,5 degrés, il faut réduire les émissions de CO2 en fonction de cette courbe. Alors, ça, c'est la courbe réelle des émissions de CO2. Et puis là, c'est là où il faut arriver en 2100. Zéro. Et si on s'y était pris en 2000, on aurait pu réduire doucement comme ça. Mais on a merdé en 2000. On s'est dit on va faire ça en 2011. Puis en 2011, on s'est dit on va faire ça en 2012. Puis à chaque fois, en fait, c'était un petit peu plus dur parce qu'évidemment, plus vous montez, plus il faut redescendre. et on est arrivé en 2020, on est là. Et au lieu de descendre doucement comme ici, si on s'y était pris en 2000, il faut descendre drastiquement. Suivre cette grosse courbe-là. Et évidemment, si on tarde encore un petit peu plus, ça veut dire que là, arrivé en 2030, il faudra arrêter du jour au lendemain de produire du CO2. Il faudra arrêter toute l'essence, tout le gaz, de brûler du bois. Là, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression de voir un type à qui on dit ou qui décide de faire un régime. Il se dit je vais passer de 120 kilos à 80, mais je vais attendre l'année prochaine. Et le dernier jour, c'est pour demain. D'ici demain, j'ai perdu 40 kilos. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc vous voyez, en fait, comme on est déjà là en 2020, cette réduction hyper rapide, c'est loupé. En gros, atteindre un réchauffement de 1,5 degré qui est déjà énorme et qui est en fait le maximum si on veut garder une vie normale, on y est presque en fait à 1,5 degré. Pour que ça soit à peine plus compliqué qu'aujourd'hui, et on voit que c'est compliqué, eh bien, il faudrait être sur cette trajectoire 1,5 degré. Et donc, en fait, on l'a loupé. Autant être clair, on l'a loupé. Alors, il y a idéalement, il y a un autre scénario qui est faire une réduction de 2 degrés. Et vous voyez, aujourd'hui, en fait, on est à peu près à 1,2 degré d'augmentation. Et c'est déjà compliqué. Enfin, vous avez vu les records de température au Canada, les incendies qu'il y a eu, les inondations, Belgique, Allemagne, etc. Vous voyez ce que ça fait, en fait, le changement climatique. c'est des problèmes météorologiques comme on en a toujours eu. Comme on en a toujours eu, mais beaucoup plus forts, beaucoup plus fréquents et qui durent beaucoup plus longtemps. Et là, à 1,2 degré, on commence quand même à sentir que c'est compliqué. On a de la chance, on a un été pourri en ce moment en France. Mais il faut voir qu'en fait, la nouvelle norme de l'été en France, c'est la canicule de 2003. En 2003, c'était l'enfer, on ne s'en sortira jamais, machin, etc. Non, maintenant, 2003, c'est la norme. Il y aura chaque année un peu plus chaud, un peu plus froid, etc. Mais la norme, la moyenne, c'est la canicule de 2003. Tous les ans, en moyenne, on a une canicule de 2003 en France. Et ça, c'est on est à 1,2 degré d'augmentation. Les 1,5, on n'y arrivera jamais. Peut-être que les 2 degrés, on va y arriver. Et là, évidemment, si on dit 2 degrés, ça veut dire que la pente, elle est plus basse. En 2020, voilà. Mais c'est quand même une descente énorme. C'est-à-dire qu'il faut en fait arrêter d'augmenter, de consommer de l'essence, mais pas seulement de l'essence, de la viande, parce que ça a l'air de rien. Mais quand vous faites, quand vous élevez une vache, une vache, ça mange de l'herbe et après, ça rôde du méthane. Excusez-moi pour les détails techniques, mais c'est comme ça. Et le méthane est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. donc, en fait, se dire, je vais me faire une bonne côte de bœuf, ça a l'air de rien, mais si vous détricotez le truc, ça veut dire que pendant X années, on a mis un bœuf dans un champ qui a rôté du méthane autant que faire se peut pour que vous puissiez avoir une côte de bœuf. Alors, je ne sais pas combien il y a de côte de bœuf dans un bœuf, mais en fait, pas beaucoup, quoi. Je ne sais pas, je suis complètement inhière dans le domaine, mais en fait, le coût écologique de votre côte de bœuf, c'est en fait énorme. Vous contribuez énormément. Bon, alors la côte de bœuf, ce n'est pas toutes les semaines non plus, mais ça a vraiment un coût écologique très, très fort. Et là aussi, donc, il va falloir plus on attend, plus il va falloir faire une descente, même à 2 degrés, 2 degrés qui n'est pas une situation enviable. Alors, j'évoquais la question, est-ce que 5 degrés de plus, qui est une des trajectoires envisagées par le GIEC, qui est le groupe d'experts qui travaille sur le sujet, est-ce que 5 degrés, en plus, c'est grave ou pas ? Je vais vous dire, c'est simple, il y a en gros 15, 20 000 ans, on avait 5 degrés en moins en Europe. C'est déjà arrivé qu'on ait 5 degrés en moins. Et alors, comment c'était ? En fait, là, au-dessus de l'Allemagne, vous aviez 3 km de glace. Vous avez une croûte de glace, donc sur les pays nordiques et l'Allemagne, de 3 km d'épaisseur. Là, c'était un désert polaire, là, il faisait sec et froid, c'était de la toundra, là, c'était de la steppe, et là, c'était un semi-désert. Vous aviez 100 000 habitants en Europe. Pourquoi ? Parce que dans des conditions comme ça, l'agriculture, elle n'est pas possible, tout simplement. Donc, il y avait 100 000 humains en Europe à ce moment-là, avec 5 degrés de différence, 5 degrés en moins. Et aujourd'hui, on en est là, vous voyez. Donc, où tout ça, s'il n'y avait pas les humains et leur industrie, leur ville, etc., ben ça, ça sera, en gros, ça sera une forêt. Ça sera aussi une forêt. Puis bon, sauf sur les côtes où ça sera différent, mais ce serait essentiellement une forêt. Tout ça, c'est possible parce qu'on a une température correcte. Mais imaginez 5 degrés en plus, ben là, en fait, on serait presque tout du désert, quoi. Alors, on va parler d'un sujet qui est déjà plus proche de nous, qui est l'empreinte carbone. Nous tous, quand on vit au quotidien, on produit du CO2. C'est inévitable. Moi-même, là, je parle, je produis du CO2. Vous respirez, vous produisez du CO2. Mais alors, c'est rien à côté d'une bagnole, je veux dire, que les choses soient très claires. Mais le fait de vivre produit du CO2. Mais de vivre de façon moderne produit beaucoup, beaucoup de CO2. des tonnes de CO2. Pourtant, le CO2, c'est un gaz. Mais des tonnes de gaz. Donc, c'est vraiment des volumes monstrueux. Et il y a des gens qui font des calculs, ce qu'on appelle la comptabilité carbone, qui font des calculs sur combien consommer quelque chose produit de CO2. Ou d'équivalent CO2. Et on peut faire des catégories comme ça. Et ça, c'est pour un français moyen qui est entre 10 et 12 tonnes de CO2 par an. Ça, c'est ce qui produit aujourd'hui. En fait, les chiffres, ils ont 3, 4 ans de cela. Parce que c'est compliqué de trouver évidemment tous ces chiffres et de les compiler. Donc, on n'est pas au jour près. Et bien, en fait, vous voyez que le gros, gros poste ici, c'est les transports. Généralement, ce transporté, c'est ce qui produit le plus de CO2. Et en particulier, la voiture. Non. Non, parce qu'il est probable que tu utilises plus ta voiture que l'avion. Enfin, et je pense que tu es un cas exceptionnel. En fait, il aurait fallu que tu viennes en train et qu'on suit à vélo ou à pied. Idéalement. Enfin, si tu veux réduire ton... Mais c'est un cas particulier. tu vois, je ne pense pas que ça soit... Ça a beaucoup de sens de discuter ça maintenant. Là, on part encore d'un français moyen et aucun de nous n'est réellement l'incarnation de ce français moyen. On est tous différents d'une manière... Oui ? Est-ce que dans les calculs des transports, il y a le transport de notre alimentation ou il est sur l'alimentation ? Et là, tu mets... Alors, c'est plutôt sur l'alimentation, mais tu poses un vrai problème en fait de la comptabilité carbone, c'est que tu peux compter de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est très difficile de faire ce genre de choses. Donc en fait, on fait beaucoup d'estimations avec des moyennes et puis il y a des moments où tu fais des genres de côtes mal taillées. Tu vois, est-ce quand on... Juste un exemple total à décréter qu'ils allaient être neutrons carbone en Europe bientôt. En 2035, je crois, quelque chose comme ça. Et alors, tu dis total neutrons carbone, il faut vraiment abuser de la drogue, tu vois. Et en fait, quand tu regardes ce qu'ils disent, c'est vrai suivant certaines conditions, et c'est vrai en particulier si tu ne comptes pas le CO2 qui est produit quand tu brûles de l'essence, enfin, quand le client brûle de l'essence. C'est-à-dire qu'en fait, Total, dis-moi, mon métier, c'est d'extraire de l'essence et de la vendre. Mais après, les gens, si c'est con de client et la brûle, c'est pas de ma faute. Tu vois ? Et donc, nous, en fait, on va compenser le fait que nos camions, ils transportent de l'essence, etc. Et donc, tu vois, là, tu as un problème de comptabilité carbone qui est vachement intéressant. C'est comment Total arrive à être neutre en carbone en Europe en 2035. c'est parce qu'ils vont compenser leurs émissions de leurs camions, en gros, et de leurs usines. Mais après, si c'est con de client et brûle de l'essence qu'on leur vend, c'est ce que tout le monde fait, évidemment. C'est pour ça que tu l'achètes. Donc, tu as plusieurs façons de compter. Et là, on a fait au mieux pour que les choses soient cohérentes. Donc, globalement, en fait, la voiture, c'est ce qui produit le plus de CO2. L'avion, en gros, c'est comparable au kilomètre parcouru. C'est comparable à la voiture. Donc, que tu prennes l'avion ou la voiture pour venir ici, on va parler en ordre de grandeur. C'est peut-être 50% de plus ou 50% de moins, mais en gros, c'est comparable. Sauf que beaucoup moins de gens prennent l'avion. Donc, forcément, le français moyen, en fait, il prend moins l'avion. Donc, l'avion compte moins en CO2. Mais quand tu prends l'avion, tu fais beaucoup plus de kilomètres. Donc, si tu décides de te faire un week-end à New York, eh bien, tu produis 2 tonnes de CO2 pour faire ton aller-retour en deux demi-journées. Tu vois ? Donc, autant que si tu prenais ta bagnole tous les jours de l'année pour une utilisation normale d'un français moyen. Bon, je m'égare un peu, il faut que j'accélère quand même. Donc, en gros, le gros poste, c'est les transports. Le deuxième, c'est le logement. Donc, en gros, ça, c'est l'énergie, l'eau, etc. Parce que l'eau, c'est de l'énergie aussi. Enfin, il faut l'amener, il faut la traiter, il faut la pomper, il faut la filtrer, etc. Donc, ça consomme beaucoup d'énergie. La construction et le gros entretien, c'est ça. Le béton est une catastrophe d'un point de vue CO2 parce qu'en fait, quand tu produis, il faut beaucoup d'énergie et ça produit beaucoup de CO2 pendant qu'on fait du ciment, concrètement. Donc, il vaut mieux construire en bois qu'en béton. Et puis, et qui... Si, si, en fait, toute activité est là. Mais, en gros, ça va, ton gravier, tu ne vas pas le chercher à l'autre bout du monde. Moi, si tu vas acheter du marbre de carare et que tu fais venir en avion, ça, c'est plus compliqué. L'exploitation de sable, on va chercher en main. Ah oui, oui, mais si tu ramènes ça de très loin, effectivement. Ensuite, donc, la consommation, et tu vois que le gros morceau, eh bien, en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est Internet et la technologie. et l'alimentation. Bon, il y a boissons, produits laitiers, viandes et poissons. Donc là, déjà, être végétarien ou végan, eh bien, on fait un gros progrès. Et celui-ci, qui, en gros, est un peu incompressible, enfin, du moins, sur lequel nous, on n'a pas d'impact direct, c'est le service public. C'est-à-dire que, construire des routes, encore, peut-être que les routes, ils ont compté dans la voiture, mais, enfin, il y a des tas de choses pour lesquelles l'État consomme du CO2, enfin, produit du CO2. Et ça, on en a fait une moyenne par français, quoi. Et voilà. Le challenge, c'est qu'il faut diviser ces émissions par 5 d'ici 2050. Donc là, aujourd'hui, on est, en gros, je vous disais, entre 10 et 12. Il faut descendre à 2. Donc là, il n'y a plus beaucoup de place pour la voiture. Il n'y a plus du tout de place pour l'avion. Le logement, il va falloir isoler. Il va falloir chauffer moins. et ainsi de suite. Et c'est ça, en fait, enfin, c'est là qu'on commence à voir que le numérique fait partie du problème. c'est-à-dire que le numérique est positif et peut aider dans la démarche d'atteindre un tel objectif. Et on va voir comment. Néanmoins, il faut aussi, pour le numérique, réduire son empreinte. je reviens juste en arrière. En gros, achat et usage Internet et technologie, 1,2 tonne. C'est-à-dire qu'en fait, le numérique, s'il ne bougeait pas, il prendrait toute cette partie-là. Et encore, vous n'avez pas mangé, vous n'êtes pas logé. Donc, lui aussi, il doit réduire. Il n'y a pas de raison. Parce que l'effort à fournir, il est drastique. Il doit être fait sur tous les niveaux. Donc, le numérique dans tout ça. Alors, on va déjà regarder le verre au quart plein. On peut même dire au dixième plein ou à 0,2 plein. Le numérique est peu aidé pour lutter contre le changement climatique. J'ai décidé de tout mettre dans un seul slide. Pourquoi ? Parce que je suis sûr que l'industrie du numérique va vous dire qu'ils sont absolument indispensables pour la lutte contre le changement climatique. Les mecs ont des budgets hallucinants pour nous convaincre de ne pas réduire notre consommation de numérique. Cette partie-là, en gros, de l'éducation, je suis sûr qu'elle va être faite par toutes les publicités Google, Apple et compagnie. Donc, comment il participe à l'efficacité énergétique ? Déjà, il aide à calculer les rapports du GIEC, à faire les simulations du changement climatique, de la météo, etc. C'est important. Les gens qui font des études qui sont utilisées par le GIEC, qui étudient le climat et qui servent à aider les politiques à prendre des décisions, ils utilisent énormément d'informatique pour faire des prévisions sur le climat. Et heureusement qu'on a ça. C'est ça qui nous permet de prédire tout ça. Ça fait 30 ans qu'ils y travaillent et ils fournissent un travail extraordinaire en termes de qualité. Le télétravail peut nous aider à réduire les déplacements en voiture. Et ça, le Covid a été vachement bien de ce point de vue-là. On a été un peu à marche forcée sur le télétravail. Et du coup, on a vu qu'on prenait moins la voiture. Utilisation plus raisonnée des ressources naturelles. On peut typiquement avoir un chauffage piloté avec un thermostat intelligent, c'est du numérique. Ça peut nous aider à réduire le chauffage ou à n'allumer le chauffage que quand c'est important. Après, il ne faut pas tomber dans le panneau du greenwashing en disant acheter des thermostats connectés, c'est formidable, vous allez faire des économies faibles. Non, le mieux, c'est quand même d'isoler votre maison. Et de baisser son chauffage d'un degré, de chauffer qu'à 19 et pas à 20 ou à 21 et pas laisser les fenêtres ouvertes, ce genre de choses. Donc, dire je sauve la planète, je m'achète un thermostat connecté, c'est plus compliqué que ça. Donc, mesurer son impact carbone et puis faire émerger l'énergie, pardon, l'économie circulaire, des choses comme back market, l'économie du réemploi, du marché de l'occasion, etc., s'est rendu beaucoup plus facile grâce à ces plateformes-là. Et ça, c'est pas possible sans informatique. Même le bon coin, ça a l'air tout bête, mais le bon coin, c'est formidable d'efficacité et ça permet de réutiliser, de réemployer des tas de choses plutôt que de jeter quelque chose qui marche mais dont on n'a plus envie pour le remplacer par quelque chose de neuf. Et en fait, l'enjeu, c'est que le numérique fasse sa part et penche du côté de la solution que du problème. Mais évidemment, comme je vous le disais, les services marketing des grandes boîtes du numérique vont nous raconter de belles histoires sur le fait qu'ils font partie de la solution et moins que ça fait partie du problème. Donc moi, je vais me mettre de l'autre côté de la balance pour que vous sachiez ce que personne n'a vraiment envie de vous dire. Alors là, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, c'est Upton Sinclair et qui a dit qu'il est très difficile de faire comprendre quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre. Et typiquement, quand on est informaticien et qu'on va vous dire qu'il va falloir réduire l'utilisation de l'informatique, vous êtes payé pour ne pas le comprendre. Et donc, c'est difficile de vous l'expliquer. Donc gardez ça à l'esprit, ceux qui sont informaticiens en particulier dans la salle. Ce que je vais vous dire, ça peut avoir l'air inacceptable, peut-être, mais ça n'en est pas moins vrai. C'est juste que vous êtes payé pour ne pas le comprendre. Et ce que je vous dis là, c'est tout à fait vrai dans d'autres sujets. Moi, j'ai le souvenir d'avoir tenu dans une table ronde des propos là-dessus. À Toulouse, tous les gendaires bus se sont levés, sont partis. parce que je disais, j'ai parlé d'avion. Vous voyez ? Et ils ne peuvent pas comprendre parce que je vais perdre mon boulot. Enfin, vous voyez, c'est de l'émotion. Et là, il y a quelque chose qui se ferme, une trappe de compréhension dans le cerveau qui se ferme. C'est juste, c'est pas possible, je peux pas... Gna, gna, gna. On est tous concernés là-dessus. Bon, là, je parle d'informatique et numérique, donc c'est plus le cas pour les informaticiens. Mais si j'avais parlé d'avion, ça serait le cas pour les jeux. Donc gardez ça à l'esprit parce qu'en fait, ça marche très très bien le principe d'Opton Sinclair. Donc, je remets mon truc de tout à l'heure. Vous voyez, on va parler de cette partie-là qui remise à l'échelle des autres et en gros la quatrième, cinquième boîte en termes de taille. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais c'est un compartiment bien à lui qu'il faut connaître. Je pourrais vous dire d'abandonner votre bagnole. Ça serait plus efficace en fait. Mais tout doit faire, tout doit participer à cet effort énorme. Alors, quelques chiffres. En 2018, 15 milliards de terminaux numériques. On est 7 milliards sur Terre. Donc, il y a deux terminaux numériques par personne et je peux vous dire qu'il y a des coins du monde où il n'y en a pas. Donc, on est très bien équipé. Et un terminal, voilà, j'en ai un. En voilà un deuxième. On en a tous au moins un, probablement, dans cette salle et probablement deux, trois ou quatre ou cinq. comment on compte ? Un ordinateur, une tablette, un smartphone. Non, oui, non, non, c'est en usage, on va dire. Oui, oui, absolument. C'est pour ça qu'en 2025, oui, si tu considères que ton thermostat connecté est un terminal, quoi, en fait. Mais est-ce que tu utilises, est-ce que tu es vraiment, enfin, après, on peut discuter, est-ce que ton, c'est un terminal ou pas ? Ok, oui, mais bon, je fais simple, parce que sinon, ce qui est important, c'est l'énergie consommée, donc l'énergie primaire, c'est-à-dire de la vraie énergie, à savoir du pétrole, du nucléaire ou autre, l'électricité n'est pas une énergie primaire, donc c'est pour ça que je veux dire ça, c'est 4,4% de l'énergie primaire est consommée par le numérique et ça augmente. Donc là, on a un problème, en fait, structurel, c'est qu'il faudrait réduire de façon drastique, souvenez-vous des courbes qui descendent à la verticale et là, on a quelque chose qui va être fois 1,5 en quelques années. Ce n'est pas possible, c'est-à-dire, si tout le monde, enfin, si on décide de réduire la voilure de l'ensemble de la consommation énergétique, puisque c'est elle qui pose un problème, eh bien, il faut aussi que le numérique réduise sa consommation. et donc, il produit 4,2% des gaz à effet de serre. Donc, ce n'est pas rien, 4%. Quand vous devez diviser par 5, qu'il y en ait un qui fait, moi, je fais 4%, mais bientôt, je vais faire 6. Non, tu fais comme tout le monde, tu rentres dans le rang parce qu'en fait, c'est la survie de l'humanité qui est derrière. Et pendant ce temps-là, en fait, les informaticiens ont eu la vie facile parce qu'il y a quelque chose de passionnant qui existe qui s'appelle la loi de Moore qui fait que, en gros, c'est une loi empirique, ce n'est pas une vraie loi physique, eh bien, en gros, en fait, on améliore la conception des puces électroniques, on les rend plus denses et donc plus puissantes et ce, en gros, on dit qu'un circuit électronique est deux fois plus puissant tous les, en gros, 18 mois. Donc, en fait, si vous faites des programmes très compliqués, pas optimisés, qui tournent mal sur une machine aujourd'hui, vous n'en faites pas, dans 18 mois, ça tournera correctement. Et donc, en fait, ça fait des décennies que l'informaticien qui a une super machine se dit « Ouais, ça va tourner. Chez moi, sur ma super machine et dans deux ans, presque tout le monde aura une super machine et donc, je ne suis pas obligé de m'embêter. Je ne suis pas obligé de m'embêter parce que ça coûte cher d'optimiser, concrètement. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande du jus de cerveau et que donc, il vaut mieux être plus rapide et plus vite sur le marché plutôt que d'être optimisé. Et effectivement, en 1995, une page web faisait 14 kilo-octets. En 2010, elle faisait 470 kilo-octets et en 2019, en moyenne, 2000 kilo-octets. Oui ? Tu parles un peu fort parce que je ne suis pas sûr que tout le monde... J'ai fait du ménage sur mon PC et j'ai retrouvé des documents sur les bonnes méthodes de développement web. Je l'ai retrouvé en 2005 qui est bien, comme on est fait, et qui nous donnait notamment votre page, enfin, vos pages doivent chacune faire moins de 150 kilos. Donc, en 2005, tu as retrouvé un doc... C'était un doc de 2005 qui disait que les pages fassent moins de 150 kilos. Voilà. Et ben oui, c'est bon là, tu y étais, elle fait 150 kilos, t'étais dans la moyenne. Et aujourd'hui, si tu veux, mais tu vas sur... Il y a plein de pages où en fait, en fond de page, il y a des vidéos qui tournent en boucle. Mais sérieux, quoi ? Oui, après, tu rajoutes des... C'est ce que certains appellent du gras numérique, en fait. Il y a un côté Wall-E, quoi. Toutes les pages web sont devenues complètement obèses. Et le plus drôle, c'est qu'on se souvient que l'informatique utilisée pour aller sur la Lune, elle se faisait 70 kilos octets en tout, le programme. Donc, vous voyez, on a fait fois 140 entre eux, en 25 ans, quoi. Parce que la loi de Moore nous a permis d'être feignants, quoi, en fait. Ouais, vas-y, fou la vidéo, de toute façon, ça passe. C'est pas gênant. Ouais, mais c'est un peu lent. Non, mais toi, t'as un Android de l'année dernière, attends l'année prochaine, ça ira mieux. et on a fait des obésiciels. Windows et Office, par exemple, il fallait, pour Windows, il fallait une certaine configuration minimale et pour Office aussi. Et si vous regardez au fil du temps, Office 98, non, c'est Windows 98 et Office 97, c'était ça en puissance. et là, aujourd'hui, il faut 171 fois plus de mémoire et un processeur 60 fois plus puissant. Non, c'est en ligne. Et, oui, et ma question, c'est, est-ce que vos documents Word, ils sont 60 fois écrits plus rapidement ou pas ? Est-ce qu'ils sont 60 fois mieux ou pas ? Ils sont peut-être deux fois mieux, quatre fois mieux. Non, mais il y a des graphiques à la con qu'on n'aurait pas fait avant, objectivement. Non, il ne faut pas nier les progrès. On peut, par exemple, écrire en chinois ou en arabe dans un office français ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Enfin, je veux dire, c'est un réel progrès d'ouverture, de pouvoir intégrer des choses. Non, il y a des progrès. On a plus de police de caractère, on a de la mise en page améliorée, etc. Il y avait des jeux dont, il y avait Doom qui jouait dans un disquette. Oui, mais enfin, Doom, ça tenait sur une disquette au début, il faut se rappeler. Oui, 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 oui. Alors, bon, je vous... Comme il y a pas mal de libristes dans la trame, tu aurais aussi pu faire la diapo pas avec une dose ou la... Mais avec Ubuntu, il y a exactement le même... Oui, 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 c'est vrai. J'aurais pu. Je pense que... Enfin, je pense que l'influence sur les terminaux, il est plus dicté par Windows et Office que par LibreOffice et Ubuntu. Et d'autant plus que dans Ubuntu... T'es mauvaise langue. Non, mais parce qu'avec Linux, on a quand même la chance d'avoir des distributions légères parce que le modèle libre le permet. Enfin, j'anticipe, donc je reviendrai, mais c'est une bonne remarque. Alors, par quoi on commence ? Alors, c'est là que ça devient compliqué. Je pensais qu'il y aurait moins d'informaticiens dans la salle et donc j'avais prévu d'aller très très vite sur cette partie-là parce que je pensais qu'en moyenne, ça n'intéresserait pas trop les gens. J'ai quand même passé un petit peu de temps dessus. Oui ? Oui, mais justement, on va faire les deux. On va faire les deux. On va faire les utilisateurs et les informaticiens. Et je pensais que j'aurais une majorité d'utilisateurs et donc j'allais très vite pour les informaticiens. Ça serait dommage. Je fais au mieux, en gros. Mais il est très important et ça, c'est valable aussi pour le numérique, mais aussi valable sur l'ensemble de la problématique du changement climatique. Il y a des tas de choses qu'on peut faire en tant que consommateur, mais il faut être conscient qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, qui sont hors de notre portée en tant que consommateur. Et les relations entre les deux sont compliquées. C'est-à-dire que, par exemple, en tant que personne, j'ai décidé de vendre mes motos. Je suis passionné de motos. J'ai vendu mes motos. On utilise très, très peu la voiture. Jamais en ville. On se déplace à vélo, etc. Ça, je peux le faire. C'est ma décision. Mais après, j'ai la chance. Enfin, là, je n'ai plus de boulot, mais entre, à l'époque où mon boulot n'était pas très loin. Je pouvais le faire à vélo. Et il y a des trucs que je ne peux pas changer, qui est le fait que le monde, ou en tout cas la France, est en grande partie construite autour de la bagnole. pour faire les courses, par exemple, etc. On voit bien que c'est construit pour la bagnole. Et ça, si je veux utiliser un vélo, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, le fait que j'utilise un vélo pousse les municipalités à faire plus de pistes cyclables, mais ça va bien leur prendre quelques années ou 5 ou 6 Covid pour qu'on arrive à quelque chose de correct. Et on y arrive et ça progresse, etc. Mais il y a un moment, je ne peux pas prendre l'autoroute avec mon vélo. Le système est compliqué de faire changer le système. Après, on peut voter intelligemment, c'est autre chose. Mais ce n'est pas une décision personnelle qui a un impact immédiat. Alors que la côte de bœuf que je ne vais pas manger parce que je ne mange plus de côte de bœuf, ça a un impact sur le marché qui fait qu'ils font de moins en moins de bœuf. Donc, en tant qu'informaticien, on est plus acteur du système que consommateur. je pars du principe qu'on ne peut changer efficacement que ce qu'on mesure. Et ça, ça me paraît, c'est un mantra en entreprise et en l'occurrence, c'est assez vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Apprendre sur le sujet, comprendre cette problématique de changement climatique et commencer à mettre des outils de mesure pour voir là où on a fait du gras. où est-ce qu'on consomme trop. Qu'est-ce que je consomme comme équipement ? Qu'est-ce que je consomme comme bande passante ? Combien j'ai de serveurs ? Quelle énergie ça consomme ? Et mesurer ça continuellement dans le temps. Quand j'introduis une nouvelle fonctionnalité dans mon logiciel, est-ce que ça fait que je dois augmenter mon nombre de serveurs, par exemple ? Ou bien ce genre de choses. Donc mesurer, ça c'est essentiel et se former, comprendre la problématique. Il y a l'Institut du numérique responsable qui fait un MOOC, donc un cours en ligne gratuit. L'introduction est pas mal fichue, ça prend moins d'une heure pour suivre le MOOC et déjà ça permet de dégrossir le sujet, c'est intéressant. pour le web, il y a une extension qui s'appelle Green IT Analysis qui est bien, qui en gros estime la qualité de votre page web en termes de performance. C'est-à-dire est-ce que vous avez mis, est-ce que vous l'avez codé avec les pieds, avec des tas de trucs inutiles ou pas et qui vous donne un score. En gros, ça c'est pas mal. C'est pas grand-chose, c'est gratuit, vous l'installez, vous pouvez regarder ce que ça donne et vous vous dire ah ouais, c'est vrai que ma page web et ses 3 mégaoctets, peut-être que je suis allé, peut-être que j'ai exagéré. Pour les serveurs, le projet Scafandre est intéressant en fait, il vise à mesurer l'énergie consommée par les différents services sur les serveurs. j'avais prévu d'aller très très vite donc je ne suis pas rentré dans les détails. Deuxièmement, optimiser et éco-concevoir. Ce sont deux choses complètement différentes mais l'optimisation, c'est voir grâce à la mesure qu'on a fait avant où est le problème et travailler sur le problème pour le résoudre en gros, pour réduire la consommation qui est liée à quelque chose. Voir supprimer une fonctionnalité qu'on avait rajoutée et puis qu'en fait les gens n'utilisent pas vraiment et puis en fait peut-être que cette vidéo en fond de page web elle n'était pas nécessaire par exemple. Donc c'est on a quelque chose, on mesure là où ça consomme et on réduit, on optimise. La deuxième option, c'est l'éco-conception. Comme son nom l'indique, c'est au moment de la conception. Au moment où je conçois un nouveau service, une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle application, je me demande qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit faire de façon essentielle et je vais à l'essentiel et j'essaye de ne pas rajouter comme disent les américains, des bells and whistles, des sifflets et des clochettes autour pour faire joli, machin, etc. Typiquement, la vidéo, je vais à l'essentiel et je conçois ma fonctionnalité, mon produit directement pour être sobre. Mais ça, ça n'est possible qu'au moment où je conçois. Si c'est a posteriori, à ce moment-là, on revient là, c'est qu'on fait de l'optimisation de quelque chose d'existant. Et en fait, alors évidemment, là, ça, c'est faisable parce que de l'existant, il y en a plein et qu'on invente assez peu de nouveaux services. Et là, quand on éco-conçoit, c'est au moment de la conception, faire quelque chose qui, dès le début, vise la sobriété, vise la moindre consommation. Les 115 à droite, c'est ça ? Alors ça, c'est un livre qui s'appelle donc Éco-conception web, les 115 bonnes pratiques. Troisième édition qui fait par un des pontes de la chose, Frédéric Bordage qui travaille sur le sujet depuis 2013. Et donc, c'est 115, alors c'est pour le web, juste, c'est pas pour tout, mais en gros, c'est des bonnes pratiques pour ne pas consommer. Voilà. Ou consommer moins. Troisièmement, qui me paraît essentiel, c'est éviter de participer à l'obsolescence programmée. En gros, alors je ne sais pas si je le dis après dans mes slides, j'ai oublié, mais en gros, le gros, gros problème qu'on a dans le numérique, c'est le renouvellement des terminaux. Le gros de l'impact, il vient de la fabrication du terminal. Fabrication et livraison du terminal jusqu'à l'utilisateur. Ça, c'est complètement hors de contrôle, en fait. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur, comme je le disais au début, il est mal formé. Donc, il ne sait pas acheter les trucs bien, il ne sait pas gérer son équipement. Par opposition à, dans une entreprise, des informaticiens, ils achètent du matériel et si la boîte n'est pas trop mal gérée, ils font durer le matériel et ils s'assurent de ce que ça consomme, ils mesurent, enfin bon, ils ont des équipes qui s'occupent de ça. L'individu, pas du tout. L'individu, il fait, le nouvel iPhone est sorti, il a l'air vachement bien. Et hop, il fait un achat coup de cœur et il met son terminal. pas tous, mais il met l'ancien qui marche encore dans le tiroir. et aussi parce qu'on l'a poussé à ça. Là encore, voyez la différence entre je suis un acteur et je peux essayer de me retenir de ne pas acheter le nouveau terminal et le fait de mon terminal il marche toujours mais il ne marche plus bien parce que les nouvelles applications ne sont pas compatibles avec lui. Ce n'est pas de bon ressort ça malheureusement si la nouvelle application ne marche pas. Et justement, c'est ça qu'il faut que l'informaticien qui est à l'intérieur du système s'interdise de forcer l'utilisateur a changé de machine. Donc s'assurer que les services qu'on conçoit sont compatibles avec les anciens terminaux avec les anciens PC avec les anciennes versions de Windows avec les anciennes versions de Linux avec tous les smartphones même ceux qui sont peu puissants. Parce que typiquement mettre une vidéo sur la page web qui fait que la page web elle est à peine utilisable par quelqu'un qui a un vieux smartphone c'est vraiment stupide pour rester poli. Parce qu'en fait on n'a pas besoin de la vidéo en question et d'eux ça génère une pollution monstrueuse parce qu'on se débarrasse d'anciens terminaux. Et donc évidemment Ah oui oui chez eux ça marche parce qu'ils ont le dernier iPhone absolument c'est le problème. Et évidemment s'assurer qu'on est compatible avec GNU Linux parce que vous allez voir qu'en fait Linux fait partie de la solution côté utilisateur. De ce point de vue là Windows 11 a l'air d'être une très très mauvaise nouvelle parce qu'ils ont mis la barrière hyper haut en termes de compatibilité matérielle et ça ne s'installe que sur des machines qui je crois que les machines qui ont plus de deux ans ne peuvent pas faire tourner Windows 11. Vous imaginez en fait c'est là on est en train de pousser des centaines de millions de PC vers la baine à ordures juste parce qu'un mec à Redmond il a décidé qu'il fallait telle et telle chose pour avoir un Windows 11. Oui oui non mais c'est un problème systémique qui dure depuis longtemps vous avez bien vu mes courbes de CO2 ça fait depuis 1960 ça monte ça ne faisait pas un hasard rien n'a changé. Elle se tasse sur Intel et pas trop sur ARM en fait c'est aussi ça le problème. J'enquis sur les utilisateurs on pourra en parler après. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'utilisateur consommateur mon principe là c'est un principe d'efficacité on va se focaliser sur là où c'est important. C'est important de le dire il y a plein de choses qu'on peut faire et il y a plein d'injonctions à faire des petits gestes pour nous consommateurs non mais c'est pour la planète c'est pour le climat etc. C'est bien mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment ça fatigue. C'est fatigant de changer ses habitudes on est tous humains l'humain il fonctionne par habitude beaucoup et il change une habitude demande beaucoup d'énergie et bien moi je vous dis investissons cette énergie là où elle est utile plutôt que je vais arrêter de mettre des touillettes en plastique dans mon café enfin c'est vrai il faut arrêter des touillettes en plastique dans le café et les gobelets en plastique aussi mais faisons là où c'est important là où ça a un gros impact. Premièrement faire durer l'équipement donc c'est ça que je la production du terminal c'est 70% de l'impact 70% pourquoi ? parce que déjà typiquement aujourd'hui un ordinateur et surtout des téléphones puisque c'est les terminaux principaux qu'ont les gens ça consomme très très peu les constructeurs ont mis beaucoup d'énergie si j'ose dire pour réduire la consommation d'électricité de leur téléphone pour qu'il dure toute la journée avec la batterie la plus petite possible donc ça c'est hyper optimisé donc ça consomme très peu et puis en France on a la chance attention sujet polémique mais on a une électricité extrêmement décarbonée 90% de l'énergie électrique en France est décarbonée grâce au nucléaire qui a d'autres inconvénients ne nous le cachons pas mais mais je vous ai dit que c'était polémique mais c'est important d'être lucide sur le sujet on a de la chance que quand on produit de l'électricité en France il est peu carboné parce qu'en fait il vient des barrages un petit peu 10-12% il vient pour l'essentiel du nucléaire qui produit quasiment pas de carbone et il vient un tout 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 petit peu du photovoltaïque et de l'éolien alors vraiment ça c'est négligeable le gros c'est le nucléaire et l'hydroélectrique alors des barrages on peut pas en faire plus donc c'est cuit du nucléaire c'est un vaste sujet donc on a de la chance l'électricité de décarboner autrement en France en France en Pologne en Allemagne c'est une autre idée en Pologne c'est que du charbon c'est simple ils ont pas de nucléaire donc ils font tout au charbon donc quand vous vous croyez que vous êtes écolo vous roulez en Tesla en Pologne en fait vous avez une bagnole au charbon super donc c'est une catastrophe environnementale évidemment parce qu'il n'y a pas pire que le charbon au monde pour faire du CO2 mais en France on a des appareils qui consomment peu comme partout dans le monde et surtout c'est décarboné donc en fait le problème il est au moment de la production donc il faut et il faut savoir qu'un smartphone s'est renouvelé tous les 23 mois en Occident et bien c'est pas beaucoup donc il faut faire il faut garder son smartphone longtemps et comment ? il faut mettre une coque si possible vous en prenez un modèle étanche parce que quand il tombe dans les toilettes c'est un peu dégueulasse mais vous le rincez et ça va il peut continuer à servir et après il faut tomber chez des gens qui ont envie de faire durer leur matériel alors des gens comme Fairphone eux sont pas étanches mais ils essayent de faire durer au maximum eux c'est vraiment les gentils du smartphone on en parle pas assez Apple ils sont moins gentils mais leurs smartphones sont étanches et ils durent vraiment longtemps par contre ils sont chers mais aujourd'hui non 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 enfin oui après les applications ça peut exister oui 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 mais tu peux aujourd'hui les systèmes d'exploitation ils sont maintenus 5 ans sur un iPhone c'est proprement exceptionnel alors que tu vas chez Samsung les modèles l'année dernière ils en ont rien à cirer t'as des trous de sécurité qui apparaissent normalement mais ils sont pas corrigés ni rien donc ils sont c'est pas de la pub pour Apple mais objectivement ils font des efforts mais c'est pas des gentils voilà Fairphone font des énormes efforts et c'est vraiment des gens qui font ce qu'il faut au niveau ordinateur alors là on rentre dans un problème quand même pas simple moi j'ai deux astuces la première c'est si votre ordinateur n'a pas de SSD mais un disque dur qui tourne qui fait du bruit en fait il y a une technologie qui s'appelle le SSD qui est en gros c'est des circuits électroniques à la place d'avoir des disques magnétiques et c'est vraiment beaucoup beaucoup plus rapide donc ça peut être une solution elle est impolluante évidemment il a fallu le créer le SSD c'est pas magique mais ça permet de donner un second souffle à son ordinateur qui est assez magique en fait d'autant comme on le disait tout à l'heure la loi de Moore sur les processeurs Intel elle s'essouffle c'est à dire que les nouveaux processeurs Intel ne sont pas vraiment meilleurs enfin pas de façon pas deux fois ou huit fois meilleure que les deux générations précédentes donc si vous avez un ordinateur avec un processeur Intel ou compatible Intel un SSD peut être une solution pour donner une vraie nouvelle jeunesse à votre ordinateur nous c'est ce qu'on a fait à la maison et notre ordinateur de bureau il a huit ou neuf ans et le fait qu'on ait mis un SSD ça a évité de le jeter à la poubelle concrètement comment tu fais pour mettre un SSD ? en gros tu remplaces tu enlèves le disque dur et tu mets un nouveau disque dur enfin qui n'est pas un disque mais qui est une plaque de circuit avec de la mémoire flash dessus c'est les voilà après c'est plus facile dans une tour enfin un PC un gros PC qu'un portable mais ça peut se faire aussi par un portable parce que tu as des SSD qui ont le même format qu'un disque dur à plateau voilà mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut faire avec quelqu'un qui s'y connaît un professionnel ou c'est pas simplissime mais ça peut être une façon de faire des économies deuxième chose là au niveau du logiciel et bien utiliser Linux installer une version de Linux légère qui peut être une solution parce qu'aujourd'hui on arrive enfin on a des Linux qui sont beaucoup plus légers que Ubuntu par exemple décrié par Stéphane tout à l'heure donc voilà et enfin la télé est un terminal enfin maintenant les télés sont de plus en plus connectées bon sauf la mienne elle n'est pas connectée la mienne mais donc la garder le plus longtemps possible vous laissez pas avoir par le marketing qui vous dit de passer à la 4K oui oui enfin je sais pas je suis plus tu vois bon oui mais déjà la 4K il y a quasiment très peu de contenu en 4K etc c'est vraiment du flanc quoi si vous voulez mon avis la télé c'est de la merde mais ça c'est autre chose bon vous m'aviez pas demandé mon avis je suis désolé bon un bis donc faire durer l'équipement acheter reconditionner ça c'est une bonne façon oui voilà mais c'est donc ça c'est une bonne façon de faire alors attention de pas tomber dans le trip du geek qui achète toujours le nouveau smartphone mais qui le revend au bout d'un an parce que c'est quand même pas dans l'esprit quoi enfin bon si vous vous achetez reconditionné vous avez un smartphone de l'année dernière ça va encore mais l'idée c'est pas de la ça doit pas être une excuse pour faire de la surconsommation faire réparer évidemment mettre bon ça j'en ai déjà parlé et puis la question qui tue quoi est-ce que vous avez vraiment besoin de cet équipement et ça moi je suis le premier à le dire tous les ans depuis quelques années je regarde ce qu'ils font chez Apple Watch enfin les montres Apple je sais pas ça me fait kiffer mais j'en ai pas j'en ai jamais eu et bon non parce qu'en fait ah oui oui ça m'étonnerait pas alors le sujet qui fait rire c'est est-ce qu'il faut supprimer ces mails est-ce qu'il faut supprimer ces mails ça c'est le petit geste à la con qu'on vous dit de faire enfin ou c'est le truc qui est retenu ou c'est les trucs qu'on entend à la télé j'avais bien dit que c'était de la merde c'est il faut supprimer ces mails vous pouvez supprimer vos mails franchement mais je vous ai parlé du principe d'efficacité ce qu'il faut c'est faire des choses efficaces c'est pas s'emmerder tous les jours à supprimer des mails à gagner 3k 5k 12k sur son disque alors qu'on a des téraoctets pour les stocker si on veut après tout la pollution de votre téraoctet elle a déjà été faite vous pouvez l'utiliser mais si jamais votre terminal il arrive au bout il n'y a plus de place sur la mémoire de votre téléphone ou de votre ordinateur effectivement supprimer des fichiers peut être une solution pour faire durer alors là du coup ça a vraiment du sens et la technique pour être efficace attaquez-vous enfin faites un prix en commençant par les plus gros que ce soit des fichiers ou que ce soit des mails si vous avez des outils à peu près corrects vous pouvez faire un tri pour lister les plus gros et déjà vous regardez les 20 premiers quels sont les 20 premiers plus gros est-ce que vous en avez vraiment besoin vous allez voir souvent c'est des vidéos et elles ne sont pas toutes intéressantes non plus et bien commencez par supprimer ces vidéos et là vous allez voir c'est l'équivalent de 20 heures de travail pour supprimer des petits mails sauf que c'est fait en 3 minutes ou 10 minutes et donc là c'est efficace et si vous effaillissez quelques gigaoctets de vidéos inutiles et que ça vous permet de garder votre téléphone un an vous n'avez pas perdu votre temps ni votre argent mais sinon l'idée de supprimer ces mails ah si les spams oui vous les supprimez on ne se pose pas trop de questions mais est-ce que celui-là je vais le garder je ne vais pas le garder je ne sais pas trop ne perdez pas votre énergie à faire ce genre de choses deuxièmement alors celui-là c'est un sacré morceau calculez votre empreinte carbone ça c'est le truc mais le plus important de toute cette conférence alors vous n'allez pas le faire tout de suite j'ai déjà fait en atelier c'est passionnant vous allez sur nos gestes climat gestes au pluriel climat au singulier .fr là il va vous poser des tas de questions quand vous faites cliquer sur faire le test vous répondez aux questions le mieux que vous pouvez c'est pas toujours facile il y a à la fin il vous donne un lien qui est votre profil votre geste votre bilan carbone à vous vous le sauvegardez précieusement vous l'envoyez vous vous envoyez un mail par exemple que vous ne supprimez pas avec ça dedans et voilà donc ça c'est le mien mon problème c'est la maison et après c'est la bouffe pardon c'est la côte de bœuf que je mange pas donc oui moi je suis en immeuble avec un chauffage au gaz et je peux pas le changer du tout quoi donc et ça ça fait ça alors l'autre jour donc je suis à à 6 tonnes en fait à 5,6 parce que là il arrondit mais je suis à 5,6 et je surveille ça régulièrement l'autre jour je l'ai fait en atelier il y en a un qui est devenu tout blême parce qu'il habite dans une grande maison qui est chauffée au mazout et donc il était à 33 tonnes bon alors lui il va investir dans une pompe à chaleur je pense la semaine prochaine parce que oui quoi d'ailleurs on dit vous êtes à 33 il faut réduire à 2 et là il fait oh non j'ai la tête qui tourne ça va pas du tout quoi et donc vous aurez des résultats personnalisés donc c'est plus le français moyen dont on parle c'est vous alors c'est c'est des moyennes de moyenne c'est approximatif mais vous avez une idée de ce qui est important là encore principe d'efficacité où est-ce que je peux agir et d'ailleurs quand vous cliquez sur passer à l'action il vous fait une liste des actions les plus efficaces les plus importantes en haut et les moins importantes en bas donc je peux arrêter les cotons de tigeant plastique des trucs comme ça vous voyez c'est bien mais c'est pas c'est pas ça qui va changer mon bilan carbone mais en gros moi mon truc numéro 1 c'est passer à la pompe à chaleur et là je gagne en gros 2 tonnes quoi 1 tonne 5 donc justement la suite voilà c'est ça donc j'étais à 5,6 comme je vous disais comment réduire mon empreinte numéro 1 passer de la chaudière gaz à la pompe à chaleur il me dit moins 3 tonnes mais c'est pas possible je consomme que 1 tonne 5 mais bon et l'objectif c'est de descendre à 2 tonnes mais on a 10-15 ans pour le faire mais aujourd'hui vous serez surpris de voir qu'il y a plein de choses à faire pour vous et alors vous avez des points de bonus si vous en parlez autour de vous aussi pour pousser les gens à ça 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 c'est super puissant parce que c'est vous c'est pas le français moyen c'est vous personnellement qu'est-ce que vous où est-ce que vous en êtes et 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 où où vous pouvez aller et vous il y a assez de chance en fait parce que même si la moyenne est 10 entre 10 et 12 la réalité la médiane c'est-à-dire si vous sur 100 français c'est le trié par consommation le numéro 50 celui du milieu et bien en fait il est plutôt à 7 tonnes donc a priori sauf si vous avez une maison que vous chauffez au fuel où il y avait des chances que vous soyez autour de 7 tonnes voilà mais les français les plus riches qui prennent l'avion deux fois par mois ou six fois par mois et bien eux ils font péter le score c'est pour ça que la médiane est plus basse que la moyenne parce que ouais mais il est revenu c'est con il aurait pu prendre un lait simple et moi j'ai lu sur Twitter que si vraiment on avait voulu envoyer des milliardaires à un endroit où ils n'étaient jamais allés on aurait mieux fait de les envoyer payer des impôts bon alors et troisièmement se former alors il y a deux trucs que que j'apprécie beaucoup deux ateliers la fresque du climat et la fresque du numérique alors c'est des ateliers d'une demi-journée vous vous retrouvez avec des gens et un animateur avec un jeu de cartes un peu particulier et vous allez ensemble essayer de reconstituer d'où vient en gros le changement climatique et qu'est-ce qui va provoquer et ça c'est fait en groupe et c'est une pédagogie vachement intéressante parce qu'on est entre gens qui ne savent pas bien et puis en discutant et bien on arrive à comprendre l'enchaînement de manière beaucoup plus complète que ce que j'ai pu faire à l'arrache ce matin avec vous c'est passionnant il y a 200 000 personnes qui l'ont déjà fait il y a 6 000 bénévoles qui animent ces trucs là et après on peut devenir bénévole moi j'ai l'intention de devenir un de ces bénévoles je l'ai déjà fait mais enfin j'ai déjà fait une fresque du climat mais bon j'ai pas eu le temps de faire du bénévolat là dessus surtout que le Covid a pas tellement aidé il faut dire et il y a une variante plus récente qui s'appelle la fresque du numérique où là c'est pareil on essaye de voir comment le numérique en arrive à générer de la pollution et du changement climatique voilà j'ai même terminé avec 10 minutes d'avance on a peut-être le temps pour des questions et des réponses merci applaudissements merci Sous-titrage FR ?